Les Corinthiens en ont assez du Paris Saint-Germain dans l'affaire Gabriel Moscardo. Arrivé au Paris Saint-Germain depuis fin d'année dernière, Gabriel Moscardo n'a pas encore été officialisé par le club francilien. Outrepassé par la façon de gérer le dossier par les champions de France, le président des Corinthiens, Augusto Melo, demande à ce que son joueur revienne dans son club. Il ne veut plus que l'opération ait lieu. La blessure de Moscardo qui bloque tout. Contrairement à Luca Beraldo, qui a été officialisé comme le tout premier renfort du PSG pour ce mercato hivernal, son compatriote Gabriel Moscardo est toujours en stand-by au sein de la formation de la capitale. Le joueur avait annoncé une blessure aux pieds qui nécessitait une opération qui devrait l'éloigner des terrains pour trois mois. Chers amis et supporters. Avec l'année 2023 qui arrive à son terme, je me souviens que cette année m'a offert l'incroyable opportunité de faire mes grands débuts professionnels aux Corinthiens. J'aimerais vous annoncer à tous ma décision de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m'éloignera des terrains pendant trois mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j'en suis convaincue. Bonne année à tous, avait, il écrit. Face à cet état de choses, le PSG a lambiné dans le dossier. Alors que le club brésilien souhaite que l'opération soit vite bouclée, le club francilien veut, pour sa part, qu'une clause permettant de casser le deal soit incluse avant de faire signer le milieu de terrain. Ceci afin de se protéger au cas où le problème de Moscardo ne serait pas résolu. Les Corinthiens n'en peuvent plus. La patience a deux limites. C'est ce qu'on peut comprendre de la dernière sortie du président des Corinthiens à propos du dossier Gabriel Moscardo au PSG. Sur l'émission Domingo de Globo, Augusto Melo demande au dirigeant parisien de lui rendre son joueur. J'ai demandé à ce qu'il revienne. S'il y a un risque là-bas, il y en a un ici. S'il y a un risque que nous ne soyons pas payés, laissons-le se rétablir ici et nous serons en meilleure position pour le vendre encore plus cher. Je lui ai demandé de revenir. Il est avec eux, le staff du PSG, note de la rédaction, l'opération aura lieu, mais après. Alors rendez-le-moi. Je suis sûre que ce garçon est une réalité, il va revenir en forme et il sera vendu beaucoup plus cher qu'il ne l'est aujourd'hui. Dans deux mois, il sera de retour, a-t-il déclaré, tout furieux. A-t-il déclaré, tout le monde est